Nous restons à Angoulême, capitale de la bande dessinée, mais également de l'animation. Un millier de personnes travaillent dans ces studios, 30 structures au total et de nombreux postes à pourvoir. Bruno Pied et Cécile Landais ont découvert les nouveaux talents. Regardez. Paul, animateur 3D, a quitté Nantes pour ce studio en goût voisin. Il s'est installé dans la capitale charentaise, séduit par les productions en cours, mais pas seulement. On n'a pas trop le choix. Quand on cherche un travail, on vient ici spécifiquement. Ou alors c'est Paris, mais dans mon cas, je pense que je préfère largement Angoulême. C'est plus vert, il y a moins de bruit, il y a moins de monde, c'est beaucoup moins stressant. Les temps de transport sont largement réduits. Il y a tout ça qui joue. Comme dans la plupart des boîtes de production d'animation, 90% des personnes ont été recrutées il y a moins d'un an. Les projets de dessins animés sont de plus en plus nombreux, comme pour ce studio qui est en train de s'installer dans un bâtiment deux fois plus grand. Dans cette filière, le recrutement ne s'improvise pas. C'est devenu une véritable activité au sein des studios d'animation. Donc on a des directeurs de production, des chargés de production, des directeurs de studios qui communiquent énormément. Pour aider les professionnels à recruter, Majelis, le pôle de la filière image en Charente, a lancé un site internet dédié qui compte déjà près de 76 offres d'emploi. Quand vous mettez une production en route, c'est vite 50 personnes qu'il vous faut. Donc évidemment, c'est beaucoup de personnes. Alors il faut un certain temps pour recruter ces personnes-là. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus facile. À Angoulême, la filière de l'animation représente 30 studios et 1000 emplois, un chiffre qui devrait doubler d'ici deux ans.